... Amourez de l'émission Parlons Vrai, bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous recevons pour vous, messieurs Alexis Moutandard, vous le connaissez tous, il fit député national. Alors avec lui, nous allons parler de questions d'actualité, notamment du discours du chef de l'État, le point de presse qu'il a tenu à l'est de notre pays. Alors avec lui, nous allons décortiquer quelques sujets que vous allez découvrir ensemble avec nous sur ces plateaux. Mais aussi, nous allons parler de l'accord signé le Rwanda et le Congo. Vous allez trouver la réponse dans votre émission. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Très bien. Alors, honorable, j'ai dit, on vient de fêter notre fête de l'indépendance, notre 61e année de l'indépendance. Alors, le téléspectateur voulait savoir c'est quoi le bilan déjà de notre pays. Donc, l'indépendance, on vient de fêter 61e année. Est-ce que vous pouvez nous donner le bilan ? Si vous me demandez de vous donner le bilan de 61e année de l'indépendance, madame, c'est très complexe. Je peux dire même que vous pouvez demander à un étudiant qui fait sa thèse de doctorat, n'est-ce pas, de prendre ça comme sujet de recherche. Parce que c'est très complexe. Parce que c'est très complexe. Le bilan, il faut dire qu'avec le 30 juin 1960, le peuple congolais qui était sous la domination coloniale de Pèlge, venait évidemment, disons, d'intérir dans une autre orbite où, disons, la liberté politique, l'indépendance du pays, un peu comme tous les pays africains, a cet effet fort-là. Pour parler du bilan, il faut peut-être parler un peu des problèmes majeurs qui se sont posés au peuple congolais depuis 60 jusqu'à présent. Eh bien, disons que le premier problème, c'était qu'au départ, nos politiciens qui devaient diriger le pays n'avaient pas nécessairement la compétence et l'expérience nécessaires, disons, pour prendre en charge, disons, la gestion politique et la gestion économique et financière du pays. Vous allez vous en souvenir qu'avant d'obtenir l'indépendance, il y avait d'abord cette rencontre de Bruxelles entre les Belges et les Congolais pour étudier ensemble les modalités de passation des pouvoirs. Et alors, avec cette conférence, ou plutôt cette conférence de Bruxelles, on a vu nos politiciens beaucoup plus s'ancrer sur des problèmes politiques plutôt que sur des problèmes économiques. Alors, le 30 juin, on déclare l'indépendance, il fallait gérer le gouvernement, il fallait gérer l'administration du pays, il fallait mettre en place une armée nationale et souveraine, mais très vite, évidemment, il y a eu, ce que vous voyez ici, ce que vous connaissez, disons, les sécessions du Katanga, les sécessions du Sud-Kassai, l'armée qui s'est révoltée, et puis ensuite, au niveau du sommet de l'État, entre le chef de l'État et le premier ministre, disons, c'était des conflits qui ont abouti, évidemment, à la mort du premier ministre de la République, de M. Patrice Emery Lumumba. Et alors, tout cela a cheminé, évidemment, jusqu'en 1965, lorsque, disons, le désordre politique était, disons, pratiquement au très haut niveau, et ce qui a amené M. Mobutu, le général de l'armée, à prendre, disons, les rênes du pouvoir. Alors, avec M. Mobutu, tout le monde, évidemment, le sait, pendant presque une trentaine d'années, M. Mobutu a dirigé le pays de sa manière, une manière, évidemment, qui s'est sortée par une dictature, disons, totale, avec, disons, quelques progrès, si vous voulez, qui ont été faits, mais il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de, disons, donc, le bilan, évidemment, de M. Mobutu, tout le monde peut le savoir, c'est que c'était un bilan qui était très litigé sur le plan politique, l'unité du pays était garantie, mais sur le plan économique, sur le plan social, etc. Il y avait beaucoup de choses à redire. Et puis, très vite, évidemment, avec cette dictature de 30 ans après, on a vu un mouvement se créer à l'est du pays avec l'AfDN. Et bien, j'ai fait revenir également avec ce slogan, avec sa vision des choses. Et très vite aussi, on a constaté que, disons, il y avait beaucoup de problèmes politiques, de problèmes de cohabitation, etc., qui ont abouti à plusieurs formations des armées, des armées de la rébellion. Et pour mettre fin à cette rébellion, eh bien, on a vu, on dotait cette conférence, ou plutôt, oui, cette conférence, ce dialogue intercongolais, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, et ainsi de suite, avec toutes les conséquences, jusqu'à aboutir, évidemment, aux élections de 2006. Donc, vous voyez que depuis 1960 jusqu'à présent, c'est la mésentente au niveau de l'État, au niveau, si vous voulez, au niveau politique, la mésentente au niveau du sommet avec la base, le peuple qui était, d'alloté, ainsi de suite. Donc, il y a eu tellement de problèmes, de manière que le résultat global que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que les conséquences, disons, de ce qui s'est passé pendant ces 60 années, de juin 1960. Mais, honorable, est-ce que l'homme congolais est parvenu à mieux gérer cette indépendance ? Mais, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, que depuis 1960, donc le 30 juin, est-ce qu'en 1960, vous vous imaginez que le 30 juin, on a un gouvernement qui a formé un premier ministre, un président de la République, etc. Et, deux mois après, le premier ministre était envoyé à la mort et tout cela. Donc, tout ça s'est créé. Et puis, en deux mois, trois mois, il y a eu la sécession du Datanga, il y a eu la sécession du Sud-Kassai, l'armée qui s'est révoltée. Alors, dans tout cet ensemble, qu'est-ce que vous pouvez tirer, si vous voulez, comme progrès ? Donc, dès le départ, on a eu un très mauvais départ et qui a, évidemment, qui nous a amené à beaucoup d'incertitudes et surtout à des résultats que nous vivons aujourd'hui et qui sont catastrophiques pratiquement dans tous les domaines. Alors, téléspectateurs de CongoBest TV, je rappelle que nous sommes ici sur ces plateaux avec l'honorable Alexis Moutamda. Avec lui, nous parlons des questions d'actualité, comme je venais de les dire. Alors, je voulais juste vous annoncer et vous dire, sur le banc de votre écran, il y a un autre numéro. Si vous voulez nous écrire, vous voulez nous envoyer des messages, n'hésitez pas à nous envoyer des messages parce que nous avons besoin de vos propositions. Merci. Honorable, j'ai une question là qui me vient. Est-ce que le père de l'indépendance, ils sont vraiment fiers du politicien congolais puisque l'apport des acteurs politiques congolais, 61 ans à l'année, de notre faite de l'indépendance, est-il vraiment bénéfique par rapport à la population congolaise ? Oui, le père de notre indépendance, évidemment, ils nous voient et je ne crois pas qu'ils peuvent avoir la fierté, n'est-ce pas, de voir leur progéniture continuer à vivre et même, disons, à patauger, n'est-ce pas, dans la visère parce que réellement, ces gens, nos populations, notre peuple, ne méritent pas ce qui lui arrive. À l'est du pays, c'est des centaines de personnes qui sont dégorgées depuis des années et des années. Et pour quelles raisons ? On ne sait pas. Nos minérés, nos richesses naturelles, comme le pétrole, le gaz méthane, le coltan, l'or, le diamant, dans le sud, c'est le cuivre, etc., tous ces minérés qui devaient faire notre fierté et qui devaient même, disons, nous aider à détenir une puissance à travers le monde, etc., tout ça nous échappe parce qu'il y a des multinationales, il y a même des compatriotes qui participent, si vous voulez, dans l'exploitation illicite de toutes ces richesses qui ne profitent pas. Nous avons évidemment une population qui, malgré toutes les possibilités que nous avons, patauge dans le chômage, l'alcoolisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tabagisme, et puis toutes ces influences étrangères qui viennent, parce que nos frontières sont perméables, tout nous arrive, etc. De telle manière qu'on peut réellement s'inquiéter de l'avenir, non seulement de l'avenir proche, mais même de l'avenir lointain, parce que si tout ceci continue à l'allure où nous avons actuellement, qu'est-ce que nous serons dans 5 ans, qu'est-ce que nous serons dans 10 ans, qu'est-ce que nous serons dans 20 ans, si le peuple congolais ne prend pas la décision de dire « stop, nous voulons que les choses aillent au premier ». On a des élections, il est vrai, mais le souverain primaire, est-ce qu'il a vraiment de l'autorité, disons, de choisir ses mandataires comme il le faut, etc. Parce que ce sont ses mandataires qui peuvent changer les choses. Donc tout ça, c'est autant de problèmes qui nous rendent, disons… Alors, Messe Moutanda, la démarche de Lumumba et d'autres pères de l'indépendance, parce que est-ce que c'était précipité ou c'était le moment d'agir ? N'oubliez pas qu'à la période où nous avons obtenu l'indépendance, c'était un mouvement général, si vous voulez, en Afrique, où on accordait puissance coloniale, accorder l'indépendance. N'oubliez pas qu'à un moment donné, Charles de Gaulle, disons, avait déclaré que le moment était venu d'accorder l'indépendance au peuple d'Afrique. Alors, ça s'inscrivait évidemment dans cet ensemble, un peu comme en 1990, lorsqu'il y a eu notre conférence nationale. Eh bien, c'était un mouvement, parce qu'à gauche, à droite, on avait des conférences nationales, on a dit, bon, c'est une bonne idée, pourquoi ne pas la tenir ? Donc l'idée de l'indépendance n'était pas une mauvaise idée en soi, parce que tout peuple aspire à la liberté, à l'indépendance. Donc c'était tout à fait légitime. Mais le problème est de savoir de quelle manière nous avons acquis cette indépendance, avec qui, est-ce qu'on était réellement préparés pendant combien de temps, et puis est-ce que cette inexpérience, est-ce que ce n'est pas ça qui nous a foutus un peu dans cette... Parce qu'on nous a placés directement sur une orbite qui n'était peut-être pas tout à fait la bonne. Comment voulez-vous, par exemple, expliquer qu'on forme le gouvernement aujourd'hui, et deux, trois mois après, vous avez le premier ministre de ce que l'État, qui entre en guerre ouverte, et puis quelques mois après, vous avez le premier ministre élu, disons par le peuple, qui est envoyé à la mort, etc. Et vous avez une armée qui fait un peu ce qu'on lui semble, etc. Et puis les puissances coloniales qui nous ont accordées, ce sont les mêmes puissances qui ont encouragé les sécessions du Katanga, du Sud Kassaï, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y avait un peu tous ces éléments qu'il faut mettre dans la balance pour expliquer évidemment les drames dans lesquels nous avons... Et selon vous, que doit faire l'acteur politique congolais pour honorer ces pères de l'indépendance ? Eh bien, dans notre vision, dans notre manière de voir les choses, ce n'est pas le problème des X, des Y, des Z, etc. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvaises chefs. Eh bien, le leadership national devrait être un leadership de vision, un leadership de progrès, un leadership, si vous voulez, de développement par les élections libres et transparentes. Et puis il faut faire du souverain primaire. Le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Et ce peuple congolais doit être réellement souverain dans le sens qu'il doit se choisir de mandataire qu'il estime être, disons, compétent. Et lorsque ces mandataires sont en fonction, le souverain primaire doit avoir la responsabilité du suivi, de manière qu'à la fin du mandat, le même souverain primaire a la responsabilité ou de prolonger le mandat ou, disons, de le remplacer par un autre. Mais ce souverain primaire, c'est qui ? C'est le peuple congolais dans sa totalité. Est-ce que le peuple congolais, dans les conditions sociales aujourd'hui, est-ce qu'il peut exercer réellement ce prérogatif souverain ? C'est pour ça, n'est-ce pas, des problèmes qui se posent à notre pays. Le chef de l'État, il a tenu un point de presse à Goma. Il a dit qu'il n'était pas content avec la justice congolaise. Notre justice, la façon dont ils sont en train de faire leur boulot, apparemment, le président de la République n'est pas content. Est-ce que vous pouvez donner juste votre point de vue ? Oui, je crois que le président de la République n'a pas tout à fait tort. Mais regardez un peu ce qui se passe. Le pays a été dirigé pendant 32 ans par M. Mogutu, suivi par M. Kabila pendant une vingtaine d'années. Ce qui fait quand même 50 ans, disons, que la justice congolaise a été exercée de la manière que l'on connaît. Alors, aujourd'hui, on voudrait que du jour au lendemain, cette justice devienne parfaite. Elle a été à une école pendant 50 ans. Elle n'a pas été à une école, mais disons, sous l'autorité. Parce que le premier régime, évidemment, c'est le régime qui gérait la justice. Et pendant la deuxième période, c'est toujours le régime qui gérait également la justice. Alors, aujourd'hui, pendant quelques mois, on ne peut pas dire que cette justice a atteint, évidemment, le degré de perfection pour faire les choses de la manière la plus parfaite. La justice, comme on l'aise, un peu comme tous les organes de l'État, etc., ils ont un temps d'évolution, un temps de progression, un temps, mais sous un leadership, évidemment, décider à faire les choses de la manière qu'il faut. Alors, cette justice aussi va se mettre à cette nouvelle école pour s'adapter et pour améliorer, évidemment, son travail. Mais demander qu'elle soit parfaite du jour au lendemain par elle-même, ça, c'est un peu trop demandé. Mais, Odan, vous êtes de la même famille politique que le président de la République. Alors, je voulais dire, est-ce que vous accompagnez les chefs de l'État dans la démarche de lutte contre la corruption dans notre pays ? Mais, madame, vous savez, la corruption, c'est une des antivaleurs qui a fait que nous avons plongé pour arriver au degré où nous sommes à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la corruption est tellement répandue que c'est devenu un peu un mode de vie social dans notre pays. Même un petit bébé comme ça, un petit enfant de première année, peut jouer à la corruption, il peut amener son enveloppe à son professeur ou à son enseignant de telle manière. Bon, vous savez, la corruption, aujourd'hui, c'est une gangrène. C'est quelque chose qui nous a vraiment plongé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors, s'il y a une personne quelque part, que ce soit le chef de l'État ou un premier ministre ou un leader quelconque d'un parti politique ou même de milieux sociaux, de milieux, enfin, disons, de la société civile, qui s'engage, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette antivaleur, cette corruption, mais il faut l'encourager par tous les moyens parce que c'est la corruption qui est pratiquement une des antivaleurs qui nous ont plongé pour arriver là où nous sommes à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à une bonne justice ? Eh bien, pour arriver à une bonne justice, il faut tout simplement l'organiser, il faut l'encadrer, il faut des magistrats compétents, etc. Et comme je vous ai dit, cette justice a été à une école pendant 50 ans. Elle était pratiquement sous le contrôle du pouvoir politique. Mais pour qu'elle devienne réellement indépendante, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de, disons, d'adaptation. Et surtout, cette justice, évidemment, doit devenir une justice parce qu'un état de droit, puisqu'on dit toujours qu'on est en droit, mais un état de droit se définit d'abord par sa justice qui est indépendante. Donc la justice doit devenir de plus en plus indépendante. Ça veut dire que nos politiciens doivent apprendre à respecter la justice et à aider la justice à s'améliorer pour jouer pleinement son rôle. Là, il y a un accord commercial. Est-ce que c'est une façon pour le président de la République de gagner la confiance de Paul Kagame pour éviter que nos minérés passent frauduleusement par le Rwanda? Bon, madame, vous savez, ce problème de l'Est, c'est tellement complexe, c'est tellement... C'est pratiquement depuis 1994 avec les génocides au Rwanda, tout a commencé à l'Est du pays. Et à l'heure actuelle, on vous parle de combien ? Il y a plus de 120 groupes armés qui opèrent à l'Est du pays. On vous parle évidemment de, disons, des minérés comme le portant, l'or, etc., qui traversent la frontière à tout moment. Mais tous ces groupes armés, comment est-ce que dans un pays où nous avons les Nations Unies qui nous aident avec la MONISCO, c'est depuis 2003-2004 qu'ils sont ici pour nous aider à résoudre un peu tous ces problèmes, etc. Mais depuis toutes ces années, vous savez, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 28 ans qu'on a toujours. Et ces groupes armés augmentent tous les jours. Qu'est-ce que ces groupes armés ? Ils vivent de quoi ? Les armes qu'ils utilisent, ils les achètent comment ? Tous ces groupes armés, ils opèrent de quelle manière, etc. Et tout tourne autour des minéraux, des minéraux de voletons, de l'or, du pétrole, etc. Donc, si je ne peux pas vous dire que cette décision est bonne ou n'est pas mauvaise, je crois que le chef d'un État, dans sa position de premier citoyen du pays et surtout quelqu'un qui est conscient, disons, de la vie des bons citoyens de l'Est du pays, il a certainement analysé la situation, il a des rapports à tout moment auxquels nous n'avons pas accès. Et alors, lorsqu'il prend une décision de signer un accord, donc il sait, évidemment, ce qu'il fait, peut-être pour, par cette voie-là, on peut diminuer, disons, le nombre de trafiquants. Parce que n'oubliez pas que derrière ces trafiquants, derrière cette, disons, cette problématique, il y a également des multinationales qui tirent les ficelles à partir, disons, des grandes capitales du monde. Donc tout cela, évidemment, c'est un problème très complexe et je vous assure qu'il faut avoir vraiment des vraies informations pour pouvoir s'attaquer à ce problème. Et c'est peut-être sa manière, évidemment, de résoudre le problème de signer des accords avec ce pays qui est d'ailleurs directement impliqué. Nous allons déjà vers la fin de notre émission. Mais, honorable, il y a l'affaire DIP, député. Il y a des spéculations là-dessus. Il y a le président de la République qui doit donner aux députés nationaux le DIP. Et c'est la population congolaise qui essaie de faire du bruit tout autour de ces DIP. vous avez déjà siégé à l'ensemble national. Vous étiez un député national. Est-ce que vous pouvez juste nous donner c'est quoi, comment on dit, le procédure pour qu'un député puisse avoir le DIP à l'ensemble national ? Bon, je ne peux pas vous dire encore une fois avec précision disons dans quelles circonstances ces décisions ont été faites on parle de l'achat de 500 500 JIP. Est-ce que l'argent vient de des finances publiques ? Est-ce que ça vient de la présidence ? Est-ce que l'argent vient de la banque centrale ? Ça vient d'où ? Ça, je ne peux pas vous le garantir. Ce que je sais, c'est que par exemple la législature qui vient de la législature passée il était demandé évidemment aux députés à celui qui voulait de prendre un crédit pour avoir un véhicule par le canal de l'Assemblée nationale et avec l'accord des garagistes et de l'Assemblée on retenait sur les émoluments de la personne n'est-ce pas l'équivalent un peu comme une banque qui donne un crédit chaque mois on retire évidemment sur son compte tel montant donc c'était en fait des véhicules qui n'ont été pas distribués gratuitement mais qui ont été achetés à crédit par les réglementaires alors pour ce qui est de l'opération actuelle je ne sais pas quelles sont les dispositions prises pour donner le véhicule on a parlé de 50 000 dollars est-ce que c'est avec intérêt ou sans intérêt et de quelle manière ça va être attribué évidemment aux honorables est-ce que c'est sur base de paiement mensuel de leurs émoluments etc ça c'est des éléments évidemment que je ne possède pas alors nous sommes à la fin de notre mission honorable vous pourrez conclure un message quel message que vous lancez à la population partout on vous suit de partout dans le monde c'est quoi le message que l'honorable Alexis Moutanda va donner à la population congolaise et surtout par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays par rapport à ce qui se passe à notre pays tout ce que je peux dire à tous nos compatriotes c'est qu'un peuple ne peut pas désespérer de son destin vous avez nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants de nos petits-enfants nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre pays pour que chacun d'entre nous puisse disons s'intégrer dans cette prise de conscience globale des problèmes qui se posent à nous et puis de voir de quelle manière parce que nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à vivre dans la pauvreté et de vivre dans la médiocrité alors que nous avons les possibilités de faire mieux à l'est du pays on ne peut pas accepter que nos compatriotes se fassent égorger systématiquement sans savoir pour quelles raisons alors qu'ils sont dans leur pays nous ne pouvons pas accepter indéfiniment que nos richesses que nous avons un héritage puissent être disons dilapidées de la manière qu'on voit à l'heure actuelle et surtout les gens qui viennent de l'extérieur qui en profitent beaucoup plus quelle est la solution à cela et bien la solution c'est la solution il n'y a que le peuple congolais qui peut le trouver et peut le trouver de quelle manière par une prise de conscience globale et par disons le fait de savoir que nous sommes évités n'est-ce pas de ces richesses et que nous devons prendre des responsabilités pour que ces richesses puissent disons d'abord nous servir avant de servir aux autres alors pour cela évidemment il y a toute une disons toute une école qu'il faut former pour que les Congolais comprennent que nous sommes responsables de notre destin et que c'est nous qui devons faire nous pouvons avoir des dirigeants nous pouvons mais si les dirigeants sont ceux qui nous sont cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde nous avons un peuple qui est souverain c'est un peuple qui est conscient de son destin et qui sait qu'il doit préparer disons l'avenir pour lui-même pour ses enfants pour les petits-enfants et pour disons toutes les générations merci beaucoup honorable sur ces plateaux je rappelle nous étions avec honorable Alexis Moutanda il fit député national mais aussi c'est un homme un grand homme d'affaires dans notre pays et il est aussi de la famille politique du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi avec lui on a discuté sur l'actualité de notre pays vous l'avez suivi ensemble avec nous je vous dis merci et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau numéro au revoir Sous-titrage ST' 501